Bonjour tout le monde, aïe aïe aïe, ce soir, 22h, 22h pile, il faut être à l'heure, si vous arrivez à 22h10, évidemment, un petit handicap par rapport à ceux qui sont ponctuels, donc nouveau jeu à blanc, il est beau ce maillot du Gana, le deuxième maillot du Gana, le premier est très très beau aussi, et le deuxième, Black Star, tout ça, c'est magnifique, en plus il est doux, il est beau, vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'avoir, pas ce soir, c'est à blanc, mais après tout ça, il va y en avoir, il va y en avoir, des maillots à gagner, mais il faut que, hein, on travaille tout ça, il y avait quand même des petites imperfections, ça pouvait se prêter à discussion les dernières questions pour le premier jeu à blanc, etc., etc., donc là, attention, il va y en avoir neuf de questions, enfin neuf, et je vous donne deux éléments, donc là, vous avez la chance de regarder cette vidéo, deux éléments, ce soir, dans les neuf questions, pas toutes les neuf questions, mais sur les neuf questions, deux d'entre elles feront référence à la coupe d'Europe 93, gardier à Munich par l'OM, donc attention, soyez bien vigilants là-dessus, et deux autres porteront sur le ballon d'or, le ballon d'or FIFA France Football, désormais, ok, donc, ça fait 4, après il en reste 5, etc., et tout. J'ai essayé de faire attention, d'en mettre des relativement faciles, me semble-t-il, après, si on ne connaît pas, on ne connaît pas, mais après, je pense que c'est à la portée de beaucoup d'entre vous, certaines, certaines qui seront peut-être difficiles à trouver sur le net, parce que, alors, ça, ce net, ouais, c'est l'enfer, ça veut dire que des gens qui savent bien manier l'instrument, même s'ils connaissent moyennement le foot, enfin, au niveau de la culture, en tout cas, pas du jeu, mais de la culture, ils peuvent être avantagés par rapport à des gars qui ont une super culture foot, mais le temps qu'ils cherchent, etc., donc, mais c'est pas facile, puisqu'on trouve tout sur le net, voilà. Alors, deuxième chose, soyez très vigilants, ne mettez pas vos réponses sur la rubrique commentaire, parce que ça veut dire que tout le monde y a accès, et si vous avez de bonnes réponses, évidemment, tout le monde y a accès à la rubrique commentaire, vous allez sur le mail, voilà, c'est par mail que vous votez, pas en allant sur le truc commentaire, ok ? Bon. Là, si vous avez un petit peu de temps, ben, écoutez, je lis quelques petites remarques de certaines personnes qui ont participé au jeu, par exemple, celle de Gaëtan Burkel, je pense que le niveau de question est un peu trop élevé pour certaines personnes, notamment les jeunes, bon, et ouais, mais ça, c'est, je peux pas mettre que des questions de 1995, machin. De plus, je pense que faire un tirage au sort pour désigner le gagnant est plus intéressant, puisqu'on n'est pas là tous forcément à 22h. Alors là, il faut faire le choix, il faut être là à 22h, quoi. Enfin, ceux qui ne le sont pas, c'est difficile, je comprends, tant pis, mais c'est pas grave, il y aura un jeu 4 jours plus tard, et ainsi de suite, puisqu'on va le faire le lundi et le jeudi, quand le truc sera vraiment rodé. Parce que tirer au sort, ça veut dire que le gars, il arrive 3h après, il a tout vu sur le net, il est aussi avantagé que le gars qui a été à 22h, et que lui, a été plus rapide, parce qu'il avait la culture foot. Parce que, j'essaie justement, par rapport aux questions, de faire en sorte que, malgré tout, si, clac, on connaît la réponse comme ça, même si on va vite sur le net, je suis d'accord avec vous, mais si on connaît la réponse comme ça, ça va quand même plus vite. Donc, on est bien d'accord. Ah là, si tout le monde a le temps d'aller sur le truc, tout le monde aura gagné, il y aura une grosse boule avec que des vainqueurs, et je tire au sort. Je comprends, je comprends, parce qu'il n'est pas le seul, Gaétan, à me souligner ça, cette histoire de tirage au sort. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Guiti, salut de Sao Paulo. Vous nous avez écrit de Brisbane, mais de Sao Paulo aussi. Je ne pourrais sans doute pas jouer au jeu des maillots à cause des horaires, mais il est intéressé par les maillots, comment on peut l'acheter ? Je te dirais ça, Sain, pas de problème. Maintenant, qui est-ce qui m'écrit là ? C'est Seb. Pas d'accord sur la rapidité, tout le monde n'est pas disponible à 22h, je suis pour le tirage au sort. Mais bon, comme je viens de vous l'expliquer, moi, il me semble quand même bon. Après, il y a Oriano. Je pense que cela s'est bien passé, M. Roustan. Le niveau est bien. Très bonne idée. Le second test à blanc, ça nous échauffera avant la partie. Juste une petite question. Est-ce qu'une même personne peut gagner plusieurs maillots, ou une fois qu'elle en a gagné un, elle ne peut plus jouer ? Postez vos commentaires. Moi, je pense que celui qui a gagné, s'il gagne le coup d'après, alors peut-être les deux coups d'après, on ne fait pas, mais après, il revient dans la course. C'est normal. Alors effectivement, s'il y a un craque, il va gagner les 20 jeux, les 20 maillots ou les 30, etc. Bon, là, on avisera peut-être un petit peu, mais a priori, il n'y a pas de raison. Olivier. Attention, cessez de ne pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit les réponses à les données rapidement. J'ai dit que les gagnants auront forcément manié Google. On revient, c'est sûr de Google. Sur le coup, Isabland, même si la première personne à donner cinq réponses arrive au bout d'une heure, ce n'est pas pour autant que c'est un connaisseur. À mon avis, au bout d'une heure, c'est quand même un connaisseur. Enfin, normalement, ça doit être un connaisseur. Mais c'est vrai que... Bon. Alors moi, je ne serais pas rapide de faire à la rapidité pour les réponses, mais de donner un intervalle genre deux heures où toutes les personnes ayant donné les cinq bonnes réponses sont tirées au sort pour gagner le maillot. Ouais, mais là, Olivier, tu tiens une balle dans le pied parce que forcément, les gars qui vont sur Google, tu me parles de Google, on y revient. Bon. Salut, Didier. Ça, c'est qui ? C'est Olivier. Olivier. Salut, Didier. Mettez peut-être vos noms de famille parce qu'il y a des Oliviers, il y a des Oriano, machin. Déjà, merci de m'avoir cité là-bas. Bon, d'accord. Critique pas méchante qui te fera avancer dans ta réflexion. Laquelle, alors ? Ah oui, c'était Ronaldo. Non, compliqué, ça. Compliqué, là. Là, tu es allé chercher la bébête, Olivier, avec ton histoire de Ronaldo parce que Ronaldo, vous vous souvenez, L et S. Donc, c'était Lodrup, Saviola ou Schuster, etc. et tout. Mais là, c'est un peu un culage de mouche, Olivier. Appelons un chat un chat. Tu me dis que Ronaldo, c'était bon parce que moi, je dis non. Ronaldo, c'est pas L ou S. Et effectivement, il a fait le Barça et le Real, vous vous souvenez ? Et il me dit, oui, mais son vrai... Ronaldo, c'est un surnom. Son nom est Luis Nazario de Lima. Donc, c'est L. Luis Nazario de Lima. Ouais, mais là, on s'en sort plus. Ronaldo, c'est Ronaldo. C'est un surnom, c'est machin. Voilà, c'est ce que je veux dire. Le jeu est vraiment bien fait, dit Philippe. Comme vous le dites, il faut être précis sur les réponses car sinon, plusieurs solutions peuvent être gagnantes. Ouais, c'est vrai. En tout cas, merci de Magmax à FootCitoyen, nanana. Bon, c'est très gentil. Merci, Philippe. Alors, Emilien, le jeu est vraiment bien fait. Peut-être pourrait-il être intéressant de demander des descriptions et anecdotes sur des événements sportifs, enfin footballistiques, j'imagine, quand tu dis Emilien sportif, avec par exemple des campagnes européennes ou mondiales. Ouais, mais là, ce serait très compliqué parce que tu donnes un exemple. Je poserai la question, quelles ont été pour vous les particularités de la Coupe du monde 2002 pour la France ? Alors, les réponses que les gens devraient donner, c'est blessure de Zidane, désillusion 6C, compétition de trop pauvres à celle de Sailly. Là, on va dans la perception des choses, tu vois, des trucs et tout. C'est vachement compliqué, Emilien. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vachement compliqué. Ok. Emilien est ravi de ce jeu. Ça, c'est notre ami qui nous écrit de Brisbane. Bertrand Branchu. Nana. Vivement le vrai jeu. Notre culture footballistique. Ça, c'est Antoine Petit. José Carion. José Carion. José Carion. Il était pas mal, hein. À part qu'il nous avait dit que pour Madonna, il échappe à un incendie. Non. Éric Talavé. Éric Talavé. Pour le reste, Éric Talavé, alors, on s'en fiche d'Internet. Évidemment, vous ne pourrez pas empêcher les gens d'aller sur Internet. En même temps, ceux qui vont sur Internet, c'est parce qu'ils n'ont pas les réponses. Ceux qui ont les réponses n'ont pas besoin d'aller sur Internet et ils iront plus vite que les autres. Et voilà, Éric. C'est ce que je viens d'expliquer quand même, effectivement. C'est tout à fait ça. Voilà. Romain Suina. J'ai bien aimé le jeu. Le jeu de questions était soutenu. Prouvable quand même. Publier des euros compliqué. Romain. Il nous écrit de New York. Sympa. C'est un peu ça. C'est à son charme, Internet. On nous écrit un peu de partout. Bernard D. Vincent. Il nous dit mélanger les années. Une question génération par joueur. Ouais, je vais essayer de faire ça. Enfin, d'être attentif, effectivement. Bruno. Bruno Madjar. Très sympa. Ça, c'est un petit mot très sympa. Merci, Bruno. Une petite larme pour Socrates, Frédéric Blondel. Ça va me pourrir la journée quand j'ai appris qu'il est machin que. Alors lui, en fait, il ne revient pas sur le jeu, mais il revient. C'est bien aussi si vous avez des avis sur autre chose, d'autre part le jeu, mais sur le football, puisque là, on peut communiquer ensemble, dire des choses. C'était par rapport à mon blog Bordé de nouilles où je disais, bon, la Suède, oui, c'est pas mal la Suède. Enfin, c'est jouable contre la Suède. Alors que Manu Petit et Xavier Gravelien disaient, putain, la Suède, la Suède, la Suède, c'est énorme, la Suède, tout ça et tout. Et lui, Frédéric, il serait plutôt d'accord avec eux. Il dit, attention, ce groupe est piégeux. Mais là, je suis d'accord, Frédéric. Mais il dit, les Suédois, quand ils mettent le maillot de l'équipe nationale, ils donnent tout, ils se mettent minables. Je suis d'accord aussi. Ça va être compliqué, mais bon, enfin. Bon, voilà. Alexandre Gaillard aussi, truc et tout. Bon, allez, ce soir, 22h, les dés seront jetés. Les Black Stars du Gala, à ce soir.